Comment faire un bon riz à la maison? Ça peut être compliqué parce qu'il y a plusieurs variétés de riz et souvent, elles vont demander des techniques de cuisson différentes. Mais le riz converti blanc ou brun, ou certains riz parfumés comme le riz au jasmin ou le riz basmati, ça, c'est pas très compliqué. Pour ce qui est des riz parfumés, je commence toujours par bien les rincer parce que ces riz-là ont voyagé par bateau en poche. Souvent, il y a de la poussière. Et je veux aussi retirer une partie de l'amidon qu'il y a sur le riz comme ça, il va être moins collant. Vous le nettoyez avec de l'eau froide dans une casserole. Vous allez le frotter avec vos mains, bien le brasser. Vous allez voir, l'eau va devenir un peu blanchâtre. On égoutte. Et on va répéter cette opération-là deux, trois fois au besoin jusqu'à ce que l'eau soit presque claire. Quand l'eau est quasiment claire et qu'on égoutte pour la dernière fois, il faut bien le faire. Sinon, ça va fausser la quantité d'eau qu'il y a dans la recette. Et la quantité d'eau, c'est une tasse et demie d'eau pour une tasse de riz parfumé. Et pour tous les riz, il faut ajouter de l'eau froide à la base. Alors, on couvre le riz, on porte à ébullition et aussitôt que ça bout, on diminue le feu au minimum. Donc, pour riz basmati ou jasmin, le temps de cuisson n'est pas très long, de 10 minutes à 15 minutes maximum. Si vous voulez vous faire du riz converti blanc ou brun, vous allez ajouter le liquide qui, lui, est supérieur à l'autre. On va ajouter pour une tasse de riz, ce qui est parfait pour une famille de quatre, pas pour quatre, deux tasses de liquide et le temps de cuisson est un peu plus long. On parle de 15 minutes à 20 minutes pour le converti blanc et un petit peu plus pour le riz converti brun. Une chose qui est importante à retenir, vous ne pouvez pas doubler ou tripler les recettes de riz comme ça parce que souvent, vous allez finir avec trop d'eau. Alors, il va falloir ajuster à la baisse la quantité d'eau. Donc, on porte à ébullition. Après avoir cuit notre riz, on ne le serre pas immédiatement. Vous allez le laisser reposer là une minute ou deux. Après, avec la fourchette, vous allez pouvoir lui donner du volume, le mélanger et ensuite le servir. Et vous allez avoir toujours un super beau résultat. Et si vous voulez donner du punch à vos recettes, vous pourriez juste changer l'eau pour un autre liquide comme du jus de tomate ou encore du bouillon de poulet. Merci. 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 Merci.